Sur Wikipédia, il y a différents statuts que distinguent les contributeurs. Saviez-vous par exemple qu'il est possible de contribuer sans créer de compte et qu'il existe des contributeurs et contributrices avec des rôles spécifiques ? C'est ce que nous allons détailler ici. Qui donc contribue à Wikipédia dans l'ombre ? La réponse est simple. Potentiellement, tout le monde et n'importe qui. En fait, il n'y a même pas besoin de créer un compte pour contribuer. Tous les internautes qui contribuent sans s'inscrire sont identifiés dans l'historique des articles par leur adresse IP. L'adresse IP, pour le dire simplement, c'est un numéro qui identifie votre ordinateur auprès de chaque site web que vous consultez. Les contributrices et contributeurs sous IP sont souvent des internautes de passage, qui contribuent très occasionnellement quand ils voient une faute d'orthographe, par exemple. Ils peuvent modifier la plupart des articles, mais n'ont pas accès à toutes les fonctionnalités, par exemple, changer le titre d'un article, et ils ne peuvent pas pleinement participer à la vie de la communauté. Par exemple, voter lors des élections ou participer aux prises de décisions. Enfin, ils ne peuvent pas modifier les articles les plus sensibles. Pourquoi ces limitations ? Car l'adresse IP peut changer régulièrement. Et il suffit de s'y connaître un peu en informatique pour pouvoir changer d'IP à loisir, ce qui ouvre la porte à certains abus. La plupart des dégradations volontaires d'articles, que les Wikipédiens appellent couramment des vandalismes, sont ainsi dues à des internautes non inscrits, autrement dit, qui modifient Wikipédia sans avoir créé de compte. Quasiment toutes les personnes qui contribuent régulièrement à Wikipédia ont créé un compte avec un nom d'utilisateur, un pseudonyme. Cela leur permet d'être bien identifiables au sein de la communauté et de s'y investir tout en restant anonyme. Elles bénéficient également de fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, avoir une liste de suivi, leur adresse IP, elle, reste confidentielle, c'est leur pseudonyme qui apparaît dans les historiques. Cela dit, les internautes qui contribuent sur l'IP et les déteneurs d'un compte ont les mêmes pouvoirs éditoriaux. Il n'y a aucune hiérarchie entre eux. Avoir un compte et un pseudonyme permet aussi d'accéder à d'autres statuts. Le plus connu d'entre eux est le statut d'administrateur. On parle aussi d'admin ou d'opérateur. Il y a environ 160 sur la Wikipédia francophone. Qu'est-ce qu'un administrateur ? C'est une Wikipédia ou un Wikipédia expérimenté élu par la communauté au terme d'un vote de deux semaines qui possède quelques outils supplémentaires. Il peut notamment supprimer des pages et bloquer des contributeurs, c'est-à-dire les empêcher de contribuer durant une durée déterminée. Il est également capable d'empêcher des contributeurs sous IP de modifier un article. Par exemple, quand celui-ci fait l'objet de vandalismes récurrents. Évidemment, tout cela est encadré par des règles très précises. Un admin peut bloquer un contributeur uniquement si celui-ci a enfreint les règles de Wikipédia. De même, un admin ne peut supprimer une page que si elle contrevient clairement au principe fondateur. Attention, un admin reste un contributeur comme les autres sur le plan éditorial. Il n'a pas de pouvoir supplémentaire. S'il est en désaccord avec une autre personne sur le contenu d'un article, son avis ne vaudra pas davantage. Répétons-le, encore une fois, sur Wikipédia, il n'y a aucune hiérarchie. L'organisation est totalement horizontale, contrairement à l'organisation verticale à laquelle nous sommes pour la plupart habitués, notamment dans le monde du travail. Il existe quelques autres statuts moins fréquents, tels que les check-users ou bureaucrates, que vous découvrirez au fur et à mesure. Au-delà de ces statuts techniques, il existe de nombreuses manières de contribuer. Et le Wikipédia aime bien donner des noms parfois humoristiques à ses statuts officieux et informels, qui ne nécessitent aucune élection. Un contributeur qui effectuera de nombreuses petites modifications de maintenance sera par exemple appelé Wikignome ou Wikifei. Des contributeurs qui se sont spécialisés dans la création et la retouche d'illustrations sont quant à eux nommés wikigraphistes. Et il y a un autre type de contributeurs que vous croiserez forcément, peut-être même sans le savoir, ce sont les patrouilleurs. Ce terme énigmatique désigne en fait des contributeurs expérimentés qui ont pour principale activité de contrôler les ajouts faits sur Wikipédia. Ils utilisent notamment pour cela un logiciel qui leur permet de vérifier en temps réel toutes les modifications effectuées sur l'encyclopédie par les contributeurs sous IP et les contributeurs qui viennent de s'inscrire. Et ça, 24 heures sur 24. Vous avez désormais un petit aperçu de l'organisation de la communauté et de quelques rôles qu'il est possible d'y jouer.